Bonjour tout le monde, bienvenue sur la papote l'ivresse Ça y est alors aujourd'hui c'est le grand jour, on est samedi 2 décembre et je me rends direction Montreuil Je vais d'abord chercher Isa de la chaîne Isa Natural Tales à la gare de Nivelles, je vais la chercher pour qu'on puisse faire le chemin ensemble Et donc voilà je suis super excitée, c'est ma première édition de Montreuil, les valises sont dans le coffre, j'ai trop hâte Je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous faire plaisir que je vous emmène avec moi même si Booktube sera inondée à mon avis de vlog Montreuil Mais bon voilà, allez à tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un petit book haul s'impose quand même, je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai acheté déjà 5 livres Alors, je commence par Souvenirs perdus de Samantha Bailly, le premier tome, l'étrangère, c'est paru chez Siros Et voilà, je suis allée le faire dédicacé Tadam ! Toujours avec le petit sticker de Samantha Bailly, c'est sa petite signature perso Voilà pour Tilly, bienvenue sur l'île de... alors ça s'appelle Enfénia On verra bien ! Donc je l'ai pris principalement parce que j'avais envie de découvrir Samantha Bailly dans un style plutôt fantastique que contemporain Donc on verra bien ce que ça donne Alors... Je commence... Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Sauverifis de Mario de Muraille paru à l'école des loisirs Dans le but évidemment d'aller le faire dédicacer Mais la file était gigantissime et donc je n'y suis pas allée Mais voilà, vous savez que j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome de cette saga Qui sera en 4 tomes finalement Le quatrième tome sortira en mars d'après l'école des loisirs Avec l'école des loisirs, il y avait ces deux petites cartes postales Elles sont cool hein ! Je vais aller acheter moi petit C'est ça ! Donc voilà, il y a juste Isa qui est là Voilà, 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 voilà Mais comme ça, voilà, et tour seule Parce que, voilà Je suis allée et là je suis trop contente d'y être allée J'ai été voir Cindy Van Wilder au stade de Gulfstream Pour acheter le premier tome des Outre-Passeurs Donc les héritiers Donc voilà, dédicacés Là j'ai eu un marque-page quand même en fait Ah non, c'est une carte postale Voilà, des Outre-Passeurs Avec la petite dédicace de Cindy Pour Sylvie, ma très chère voisine Quel plaisir de te signer ce tome 1 des Outre-Passeurs Bienvenue à Lion House Avec le lion en tant qu'enfant évidemment Cindy Van Wilder est hyper accessible Donc si vous avez l'occasion d'aller la voir en salon en dédicace Franchement foncez, elle est vraiment Vraiment super chouette Alors juste pour la petite anecdote Chère voisine Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on habitait Genre à 5 minutes l'une de l'autre Voilà, c'était assez sympa Ensuite j'ai été au stade de l'humaine J'ai pris le deuxième tome de Gardien des Cités Perdues Puisque je suis en train de lire le premier Que j'aime assez bien pour le moment J'en profite parce que sur le salon à Montreuil Du coup je l'ai payé 15 euros Alors qu'en Belgique, voilà 17,40 on s'en passe Je voulais le faire dédicacer à la base Mais il y avait beaucoup de gens Et c'était pas vraiment la priorité Donc voilà Et j'ai eu un super marque-page de fit Et j'ai eu la nouvelle qui va avec le tome 6 Donc qui attendra bien sagement dans un tiroir Parce que je suis loin du tome 6 N'est-ce pas ? Mais voilà, c'était sympa aussi Et enfin j'ai acheté le Yark de Bertrand Santini Et c'est illustré par Laurent Gapaillard Et c'est paru chez Grasset Jeunesse Et ça c'était un peu l'achat On va dire coup de coeur du salon Qui était absolument pas prévu Voilà j'ai eu un échange avec l'auteur De manière un peu improvisée Et il s'avère qu'en fait il m'a convaincue Et j'ai lu ça Là Voilà Lisez ça Et du coup je l'ai acheté Voilà Alors les illustrations Elles sont juste trop belles C'est très très beau C'est très très illustré Par contre vraiment il y en a partout Donc voilà Donc voilà tous les livres que j'ai acheté aujourd'hui C'est déjà pas mal Demain on la fera probablement plus calme Enfin pour moi niveau achat En tout cas je vais un petit peu Ralentir la cadence Mais Je pense que demain je vais plutôt me concentrer Sur les albums un peu On va faire plus l'étage Parce que là on s'est vraiment concentré Sur le rez-de-chaussée Et en fait on voyait tout le temps plein de monde Et c'est génial parce qu'on a fait des super chouettes rencontres Enfin moi j'ai vu plein de booktubeuses Enfin ouais Booktubeuses, de booktubeurs, d'instagrammeurs Que j'avais envie de voir Et ça m'a fait super plaisir Mais en même temps Du coup vous perdez plein de temps sur le salon Pour vous flâner juste dans les allées Et donc ça c'est voilà Mais demain On aura un peu plus le temps je pense pour tout ça Donc je vous retrouve demain Sous-titrage ST' 501 bonjour tout le monde je vous retrouve dimanche soir il est 20h je suis rentrée chez moi voilà je viens clôturer ce vlog de mon travail qui sera très court à mon avis voilà c'était juste pour que vous ayez quelques images ce week-end à mon travail avec Isa était génial déjà j'ai fait une très chouette rencontre avec Isa parce qu'on ne s'était jamais vu encore voilà donc c'était vraiment très chouette de la voir et puis on a vu plein d'autres booktubeurs booktubeuses pour en citer quelques-uns j'ai enfin pu voir Stéphanie de Piketty Booking j'ai vu Lilian de The Book of Lilian que je suis trop contente d'avoir rencontré on a vu fan, des lectures de fan j'ai vu Tête de Litot j'ai vu Axio Jurassic Books j'ai vu Ninon de la chaîne les carnets d'opalines j'ai vu Guimauze de Guimausteria j'ai vu aussi Perselyne il était une voix personnelle enfin j'en oublie certainement mais j'ai vu plein de gens que j'étais très contente de rencontrer et franchement ça fait plaisir il y a aussi trois petites abonnées qui sont venues me dire bonjour donc voilà moi je trouve ça trop mignon c'était super de pouvoir parler avec elle et donc voilà ce petit week-end à Montreuil était absolument génial j'ai fait de très chouettes rencontres littéraires aussi je pense notamment à Bertrand Santini l'auteur de Hugo de la nuit et du Yark que je vous ai montré dans mon book haul d'hier en rentrant de Montreuil avec qui j'ai eu une discussion très intéressante sur le véganisme et vraiment j'ai eu un bon feeling avec cet auteur et je le remercie vraiment en tout cas pour cette chouette discussion je remercie encore une fois Cindy Van Wilder mais mon dieu Cindy c'est mon coup de coeur de tous les temps cette autrice est absolument génialissime elle est d'une bonté et d'une générosité c'est affolant si vous avez l'occasion une fois d'aller faire une dédicace avec Cindy Van Wilder de la rencontrer mais franchement foncier elle est juste parfaite c'était génial je pense que Montreuil je le recommencerai il y avait énormément de monde samedi et dimanche mais bon voilà c'est le jeu ma pauvre lucette j'ai vraiment hâte de revoir certaines booktubeuses certains booktubeurs que j'ai vus voilà j'ai loupé Tricky j'aurais bien aimé voir Tricky mais je ne l'ai pas du tout croisé dans le salon comme quoi on ne peut pas voir tout le monde je vais terminer ce vlog en vous montrant donc les derniers achats du jour puisque j'en ai fait quelques-uns encore aujourd'hui un peu moins qu'hier quand même je vous rassure donc j'en profite pour vous dire que les livres que je vous présente ici je ne les présenterai du coup pas dans le book haul qui correspondra à octobre non à novembre-décembre j'aime bien les faire sur deux mois vous savez parce que voilà je vous les présente ici donc je ne vais pas vous les remontrer donc voilà j'ai quand même une petite pile de livres au total j'ai acheté un, deux trois, quatre, cinq six livres et deux albums donc quand même vous voyez au final ça fait quand même une petite pile sympathique de livres alors en fait tout à l'heure je me suis acheté la montagne de livres de Rocio Bonilla aux éditions Père Fouettard voilà j'ai juste craqué en fait sur les illustrations qui sont vraiment très très belles souvent pour les albums moi c'est les illustrations qui font tout en règle générale voilà c'est très très beau très poétique magnifique ensuite au stand de Gallimard jeunesse d'office je me suis pris Philippe Poulman La Belle Sauvage parce que ben voilà est-ce que je dois encore présenter Philippe Poulman mon amour pour à la croisée des mondes je ne pense pas donc voilà voilà je lirai très bientôt parce qu'il me fait tellement envie c'est une petite bricassouille mais voilà j'ai vraiment hâte de lire celui-là et enfin j'ai pris en fait un petit album pour ma petite fille donc les Pyjamasques et le Père Noël Rebelle en fait il faut savoir que ma fille adore le générique du dessin animé Pyjamasque même si elle regarde pas la télé elle aime beaucoup la musique et elle danse dessus et du coup je me suis dit que pour c'est pas tout de suite mais pour un peu plus tard ça lui fera plaisir il faut savoir que les Pyjamasques à la base en fait c'était c'est un album jeunesse c'est une collègue à moi une ex-collègue à moi qui m'a appris ça et donc j'étais ravie de voir qu'en fait les albums sont absolument magnifiques tout doux tout jolis et donc voilà je pense que ça lui fera plaisir d'avoir un livre sur les Pyjamasques ah coincé là dans la pile de livres j'ai eu le super marque-page de The Book of Lilian voilà Lilian merci pour ton marque-page il est parfait il va rejoindre tu vois mon pot de marque-page oh c'est un peu loin attends ya voilà là au dessus tu vois là mon petit pot de marque-page donc voilà ça je vous le représente pas c'est ce que j'ai acheté hier donc ça fait quand même pas mal pas mal de bouquins et je suis ravie du butin dites moi tout dans les commentaires est-ce que vous êtes allé à Montreuil est-ce que vous avez fait des achats moi ça m'intéresse évidemment voilà moi j'ai passé un super week-end je ne regrette pas du tout d'y être allée mais là maintenant mon bain m'appelle voilà je suis crevée je vais aller me reposer et je vous dis de toute façon à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501